Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favorites, donc de 5 favoris lifestyle que j'ai eu récemment. Avant que la vidéo ne commence, je ne suis pas en très bon état aujourd'hui, je ne suis pas en très bon état de toute façon depuis quelques semaines. Vous avez été quelques-unes à me dire dans mes dernières vidéos que j'avais l'air fatiguée, alors je ne le prends pas du tout mal, c'était d'ailleurs des commentaires plutôt très bienveillants qui me demandaient comment je me sentais parce que j'avais l'air fatiguée. Donc oui, je suis fatiguée, je n'ai pas l'habitude de le dire parce que je ne suis pas du tout du genre à me plaindre. Déjà parce que je n'aime pas ça et de deux parce que j'aime bien être dans un état d'esprit plus optimiste, mais en ce moment ce n'est pas la grande forme. Je sors d'une gastroenterite fulgurante qui m'a duré 48 heures, qui m'a fait perdre 1,3 kg ou 1,5 kg, je ne me souviens plus. Et j'ai eu la bonne idée de me faire vacciner contre la grippe une semaine après, on m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis. Et, alors je n'ai pas attrapé la grippe, mais j'ai attrapé une version atténuée mais quand même bien postaud, les frissons, la fièvre, etc. Je tousse, je suis prise du nez, j'ai des courbatures de la pointe de mes cheveux jusqu'au bout de mes pieds. Et voilà, je ne suis pas très bien. Je vous fais cette vidéo parce que je n'aurai pas d'autres occasions de la faire dans la semaine. Mais si vous me trouvez, alors, au choix, soit complètement ralentie, soit complètement surexcité, parce que je sais qu'avec la fièvre, ça peut être les deux, eh bien je vous présente mes excuses, mais ça va aller mieux. Mais sachant que je suis déjà un peu speed de base, si vous me trouvez plus speed que d'habitude, la vidéo va être pénible. Donc pour tous ceux qui trouvent que je parle trop vite, franchement passez votre chemin parce que ça va être insupportable. Donc voilà, parenthèse fermée, je commence tout de suite avec mes 5 favoris lifestyle du moment. Le premier, il s'agit d'un documentaire qui s'appelle Minimalisme. Minimalisme, puisque c'est un documentaire américain. Je vous ai montré vraiment quelques secondes de ce documentaire dans l'un de mes vlogs. Je crois que c'est sûr, c'est celui où je me rendais à Paris pour la marque Dior. Et en fait, c'est un documentaire que j'ai regardé dans le train. Donc c'est un documentaire qui est disponible sur la plateforme Netflix. Je ne sais absolument pas s'il est disponible ailleurs. Peut-être d'une façon un peu plus illégale, mais je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Donc je vous laisse vous renseigner si vous voulez vous le procurer de cette façon-là. En tout cas, si vous êtes abonné à Netflix, ce qui est mon cas, sachez qu'il est disponible dessus. C'est un documentaire qui a été créé par deux américains, dont je ne me souviens absolument pas du nom, qui ont entrepris une démarche minimaliste dans leur vie. Donc vraiment dans leur vie de tous les jours. Que ce soit au niveau du travail, de leur façon de s'habiller, de leur façon de consommer. Et j'ai commencé ce documentaire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai démarré avec quelques a priori. Parce que moi, ces modes de vie-là ne me correspondent pas. De toute façon, si j'ai une chaîne YouTube, un blog, je vous parle à 100% de consommation, de consommation, etc. Donc voilà, c'est un peu l'antithèse de ce que je vous propose au quotidien. Mais voilà, j'étais partie avec un petit a priori. Mais on m'en a dit tellement de bien que j'ai voulu le regarder. J'ai bien fait de franchir le pas parce que c'est plus profond. C'est plus recherché que... Enfin moi je pensais tomber en fait sur deux mecs qui allaient nous dire « Moi je vis avec mon t-shirt et mon slip et ma brosse à dents et je me balade sur toute la terre comme ça. » Alors c'est pas du tout l'idée du documentaire. Eux ont entrepris une démarche un peu extrême dans le côté minimaliste. Donc ils se sont débarrassés de... Je sais pas, 95% de ce qu'ils possédaient. Donc c'est assez extrême. Ils ne nous encouragent pas à faire ça. Je pense qu'eux ont besoin de véhiculer cette image. Parce qu'il faut que ça accroche le lecteur. Le lecteur parce qu'ils ont écrit un livre. La personne qui regarde le documentaire parce qu'il y a aussi cette version-là. Et je pense qu'ils ont besoin de donner cette image un peu trop extrême pour que ça accroche tout simplement et que ça prenne. Mais moi ça m'a complètement retourné le cerveau. Je suis pas forcément dans une démarche minimaliste au quotidien. Mais je sens bien que je m'encombre de beaucoup de choses. Ne serait-ce que par le biais de mon blog. C'est pour ça que je fais tant d'initiatives différentes pour me débarrasser des produits que j'ai en trop. En dehors du fait que je les donne autour de moi. Je les donne à des assos. Récemment j'ai envoyé tout un colis de maquillage dans une association qui fait des soins socio-esthétiques pour aider des patients à repartir dans une vie, dans la société, etc. C'est pour ça que j'ai créé les Neuroly Box. Donc je suis assez contente de ce point de vue-là. Mais sur un autre plan je trouve que je m'encombre, enfin on s'encombre dans mon foyer en général, de beaucoup de choses. Et ce documentaire est très intéressant parce qu'en fait il vous apprend à faire la part des choses entre ce qui vous rend heureux et ce qui ne vous rend pas heureux. Et il y a une phrase dans ce documentaire qui résume, je trouve très bien l'idée de ce concept de minimalisme. C'est qu'à un moment l'un des créateurs du documentaire dit à quelqu'un si vous, votre truc c'est les livres, si voire 500 livres chez vous vous rend heureux et que vous débarrassez uniquement de l'un d'entre eux, vous rendrez triste, gardez vos livres. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de votre patrimoine, de vos valeurs, donc gardez-les. Mais à côté de ça, est-ce que vous avez besoin d'avoir 50 pantalons, 40 t-shirts, etc. Et voilà, moi ça m'a fait vraiment prendre conscience de ce que j'avais, de ce à quoi je tenais. Et par exemple, je fais partie des personnes qui n'ont pas de... Comment dire ? J'ai pas de plaisir à avoir une garde-robe très fournie. C'est quelque chose qui me... Voilà, avoir 50 t-shirts ne me procure aucun bien-être. Et ça m'a un peu remis les pendules à l'heure. J'ai fait un grand tri dans ma penderie, j'ai donné beaucoup de choses et je me rends compte que je préfère acheter des pièces peut-être un peu plus chères mais que j'adore. Plutôt que d'acheter, comme j'ai fait à une période et que vous avez peut-être déjà vu en vidéo, 4 t-shirts chez Promod qui coûteront le même prix que ce simple t-shirt chez des petits ou autres. Mais voilà, je me suis rendue compte que moi une penderie très fournie ne m'apportait aucun bonheur. À côté de ça, je suis... Par exemple, je suis très très tentée par tout ce qui est nouvelles technologies, un peu gadgets, high-tech, etc. D'ailleurs, ça va faire partie de l'un des 5 favorites dont je vais vous parler juste après. C'est pour ça que je vais démarrer par cette histoire de minimalisme. Et voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir le dernier iPhone, etc. Et je ne le fais pas pour me comparer aux autres, je ne le fais pas pour avoir le dernier iPhone pour me sentir bien dans la société. Ce n'est pas du tout ça. Mais voilà, par exemple, moi les vêtements ne me procurent aucun plaisir. Je n'arrive pas à vous donner d'autres exemples. Une voiture, voilà. Par exemple, moi, je me suis fait plaisir sur ma dernière voiture. Je ne sais pas pour quelle raison. Et en fait, je n'ai aucun plaisir à conduire cette voiture par rapport à celle que j'avais avant qui était beaucoup moins chère. Voilà, donc ça remet un peu les choses en perspective. C'est un documentaire qui est très intéressant. Je vous encourage vraiment à le regarder. Et voilà, vous avez même le droit de partir avec le même apprécié que moi. Mais je pense que ça va vous changer un petit peu la vision de votre vie, la vision des choses qui vous entourent, etc. Comme je vous disais, pour autant, je ne vais absolument pas me balader avec un t-shirt et un slip pour le restant de ma vie. C'est plus une nouvelle impulsion, une nouvelle façon de voir les choses qui vous fait réaliser que mettre de l'argent dans certaines choses, pourquoi pas, mais pas dans tout. Et le fait de multiplier les possessions dans un certain domaine ne vous rendra pas plus heureux. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et voilà, je voulais vous en parler. Je vous conseille vraiment de le regarder. Le deuxième favori, c'est une... Alors, c'est un... J'allais dire, c'est une application. Ce n'est pas vraiment une application. C'est un plugin, en fait, que j'ai installé sur Firefox dont j'ai entendu parler sur un autre blog qui s'appelle Wanted. Wanted avec 3 E. 3 ou 4 E, non, je crois 3. Donc moi, c'est un plugin que j'ai installé sur Firefox qui est mon navigateur. Mais je pense que vous pouvez l'installer sur d'autres navigateurs type Chrome, Internet Explorer. Je ne sais absolument pas, mais ça doit probablement être possible. Et c'est un petit plugin, en fait, qui va vous chercher des codes promos pour les sites sur lesquels vous êtes en train de faire votre shopping. Donc, vous êtes tous passés par cette période-là où vous êtes en train de valider votre panier pour X ou Y raisons et vous êtes à la quête du code promo qui va vous offrir les frais de port, moins 10% sur votre commande, etc. Et voilà, ce plugin s'occupe de ça à votre place. Pour moi, jusqu'à présent... Alors, ça ne fait pas 10 ans que je m'en sers, mais jusqu'à présent, ça fait quelques semaines. Il a toujours réussi à me trouver un code promo, en tout cas plus intéressant que ce que je trouvais moi-même. Et puis, ça fait le travail tout seul, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je ne suis absolument pas payée pour vous en parler. Je suis une consommatrice lambda. Mais ça peut être sympa. Et voilà, c'est juste un petit truc à rajouter sur votre navigateur. Il faut juste avoir le réflexe de l'activer, d'y penser quand vous êtes sur la page. Parce qu'il y a certaines pages où ils détectent le fait que vous êtes sur le panier et ils vous disent « Attention, quelques codes sont disponibles » et d'autres fois, ils n'y pensent pas forcément. Donc voilà, il faut l'avoir dans un coin de sa tête. Le troisième favori, ce sont les livres de cuisine. Alors, vous en avez déjà entendu parler 5000 fois. Les livres simpissimes de J.F. Jean-François, probablement Malais, qui doit être un cuisinier d'ailleurs, c'est publié chez Hachette Cuisine. Je crois que celui-ci, c'est le premier qui a été sorti et il y en a toute une déclinaison qui est sortie et pas que sur le thème de la cuisine. Alors, il faut savoir que moi, pendant ma grossesse, j'ai été alitée les dernières semaines, les derniers mois même, et donc je n'avais plus le droit de rester debout, je n'avais plus le droit de faire la cuisine, plus le droit de quoi que ce soit. Et donc, mon chéri qui n'a quasiment jamais fait la cuisine de sa vie, à part pour des choses très simples, a dû, par la force des choses, se mettre à faire la cuisine. Et j'avais acheté ce livre, j'avais acheté uniquement celui-ci pour moi, parce que je le trouvais sympa, et il s'est mis à le feuilleter. Et en fait, je voulais vous en parler parce que lui, ça a été un vrai déclic pour lui. Ça lui a donné l'envie de faire à manger, de bien faire à manger, d'accueillir des gens chez lui, de faire des beaux diners, etc. Il n'y a pas plus tard que samedi, on a fêté ses 30 ans, et c'est lui qui avait fait à manger. Et ce livre est vraiment génial. Je ne le conseille pas à tout le monde. Si vous avez déjà de bonnes bases en cuisine, que vous savez déjà associer les ingrédients, si vous faites partie de ces gens comme ma mère, que j'admire, qui ouvrent un frigo et qui trouvent tout de suite les ingrédients qui vont ensemble, ne l'achetez pas. Je pense qu'il ne vous apprendra rien. Mais si vous faites partie des personnes qui n'ont pas d'inspiration, qui ne savent pas quels ingrédients associés, par exemple, quelle viande va avec quels légumes, etc. Je vous le conseille. Il y a de très très bonnes idées. Et donc ça s'appelle Simplissime parce qu'en fait, les ingrédients se résument à 3 ou 4 ingrédients pour chaque recette. Escalope au chorizo, encore fallait-il y penser. Des escalopes de veau, du chorizo, du thym et de la sauge. Des escalopes roulées aux asperges, il vous faut des asperges, des escalopes de veau, du pesto et de l'huile d'olive. Et il y a de très très bonnes recettes à l'intérieur. Voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un peu déculpabilisant. Vous vous rendez compte que vous pouvez faire vraiment des chefs-d'oeuvre. Et je pèse mes mots. Avec des ingrédients tout simples, on a fait une recette il n'y a pas très longtemps, c'était des pénées, donc des pâtes, à la fourne d'ambert, au potiron et au noix. C'était une tuerie. La fourne d'ambert, c'est un fromage qui est assez particulier, qui est très puissant. Et avec le potiron qui a ce côté un peu doux, un peu sucré, c'était une association vraiment, vraiment terrible. Il existe d'autres, plein d'autres versions. Le simplissime pour les idées pour l'apéro, le simplissime dessert, les recettes light, les recettes végétariennes. Jusque là, on n'en a que deux. Le deuxième qu'on a, c'est les salades complètes, dont on s'est plutôt servi cet été. Mais il paraît qu'il y a très très bonnes idées à l'intérieur. Salade César aux crevettes, salade pastèque, feta et jambon. Voilà, c'est des associations d'idées auxquelles on ne pense pas forcément. Au niveau du prix, celui-ci, comme vous voyez, c'est un sacré pavé. C'est 19,95€ et celui-ci est vraiment pas cher, 6,95€. Je pense qu'on en achètera d'autres. En tout cas, on va déjà essayer de faire le tour de ces recettes-là parce qu'il y en a pas mal. Et voilà, ça peut être une bonne idée cadeau aussi pour Noël si vous avez des gens autour de vous qui ont envie de se mettre à la cuisine ou qui s'intéressent à la cuisine en général. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque de parfum d'intérieur et d'un parfum d'intérieur en particulier. Il s'agit du parfum super frais de la marque Kerzon. Kerzon, je pense que ça se dit de Laura de Lodos Makeup et ses descriptions m'ont complètement emballé parce qu'elle a dit beaucoup de bien de ses produits. Alors, je crois qu'elle avait plusieurs références qu'elle présentait et j'ai quand même préféré me rendre en boutique pour les sentir parce que, voilà, de toute façon, pour ce qui est parfum en général, c'est toujours mieux de les sentir par soi-même. Donc, si vous êtes de la ville d'Annecy, sachez que le magasin qui s'appelle Beautiful qui est rue, ça doit être rue de la Poste, revend une grande partie des références de la marque. Donc, Kerzon, c'est un parfumeur d'origine française. Tous les produits sont fabriqués en France. Ça a été créé en 2013. Oui, c'est pas bien vieux. Ils ont plein, plein de références, des odeurs, alors, plus ambrées, plus sucrées, etc. Et ils ont une gamme qui s'appelle, enfin, je sais pas comment elle s'appelle, mais avec des noms de parfums qui commencent par Super. Super frais, Super propre, il y en a encore un autre. Et donc, moi, j'ai craqué pour Super frais qui, donc, sent le cèdre et l'ilang. Donc, il s'agit d'un parfum d'intérieur. Voilà, une brume parfumée pour vaporiser sur son linge de maison, son canapé, ses oreilles, etc. Et alors, c'est un délice. Ça a ce côté un peu boisé. Forcément, il y a du cèdre dedans. Mais à la fois, l'ilang apporte un côté très frais. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Ça s'appelle Super frais. Côté packaging, je trouve que c'est très réussi. Alors, les prix sont pas donnés, mais ça reste quand même du Made in France. Et j'ai aussi acheté, je vous ai pas amené, les petits sachets pour glisser dans votre linge. Alors, moi, je ne glisse pas dans mon linge à moi parce que je porte du parfum dans la journée, mais je l'ai glissé entre mes draps pour mon lit. Et alors, ça sent... Enfin, ça diffuse hyper, hyper bien dans les draps. Voilà. Donc, je vous disais, super frais, super propre et encore plein d'autres. Je crois qu'il y a une référence à la fleur d'oranger que je n'ai pas testée parce qu'il ne l'avait pas en boutique quand je m'y suis rendue. Mais je serais très curieuse de savoir ce que ça sent. Mais alors, ce parfum, moi, si je m'écoutais, j'en mettrais partout. Et j'en mettrais partout tous les jours, ce qui n'est pas vraiment une bonne idée parce que c'est un coup à s'enlacer très très vite. Mais voilà, je voulais vous parler de cette belle marque française qui vend des bougies, des sprays parfumés pour l'intérieur, des diffuseurs éventuellement. Je ne suis plus très très sûre de moi. Les fameux sachets pour le linge et autre chose. J'arrive pas à me souvenir mais je crois qu'il y a encore une autre référence. Et le cinquième favori de cette vidéo, c'est Google Home. Je vous en ai parlé brièvement sur Instastories, je crois bien. Qu'est-ce que c'est que le Google Home ? C'est le gadget, le dernier né de la marque Google. Je vous mettrai une photo ici parce que le mien n'est pas bien placé dans mon intérieur. En fait, il est planqué par là-bas, juste à côté de ma machine à café parce que c'est un peu stratégique comme ça. Je ne l'ai pas très loin de la cuisine, du salon, etc. Donc on l'entend un peu de partout. Et c'est pour ça que je préfère vous mettre une photo parce que ça sera plus parlant. C'est un gadget, tout simplement. Un gadget connecté qui fonctionne sur commande vocale qui a été créé par la marque Google et qui vous permet de faire enfin qui permet de vous épauler, de vous aider au quotidien en main libre. Donc vous pouvez lui donner par commande vocale des ordres, des instructions pour lancer un minuteur pour cuire vos pattes, lancer une playlist sur Spotify pour peu que vous soyez abonné à Spotify, lancer un documentaire sur votre Chromecast pour peu que vous ayez une Chromecast chez vous. C'est une clé HDMI que vous branchez derrière votre télévision qui est reliée à votre Wi-Fi, à votre compte YouTube, etc. et qui vous lance des vidéos sur votre télévision. Donc nous, on l'a et on en est très contents. ça vous permet de calculer des trajets facilement, de demander quelle sera la météo de la journée, qui peut vous renseigner sur je sais pas, la capitale du Boutan, enfin bref, vous pouvez lui poser plein de questions. Alors c'est pas infaillible, je pense que l'outil est clairement perfectible, mais il y a pas mal de mises à jour qui arrivent et j'espère que ça va devenir de mieux en mieux, mais moi j'aime beaucoup ce petit gadget. Alors voilà, j'ai lancé le mot, c'est un gadget, un gadget connecté. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir ce genre d'objet chez soi, mais nous avec l'arrivée d'Inès, je suis souvent en train de faire dix mille choses à la fois, je l'ai dans les bras, je suis en train de faire à manger, etc. Et je trouve très sympa d'avoir un outil comme ça à commande vocale pour pouvoir, comme je vous disais, lancer le minuteur pour la cuisine. Posez une question sur le planil du lendemain, vous pouvez synchroniser votre calendrier également. et le cinquième favori bis on va dire de cette vidéo, c'est un artiste. Alors, que je n'ai pas découvert récemment, mais que du coup j'écoute sur ce Google Home, parce que le haut-parleur est de très très bonne qualité et donc ça fonctionne comme une enceinte de chaîne Mifi standard. Cet artiste, c'est Sam Smith. Alors, je pense que je ne le fais découvrir à absolument personne, c'est quelqu'un qui est très très populaire. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que je connais chacune de ses chansons, mais je n'avais pas forcément conscience que c'était lui qui les chantait, alors qu'il a une voix très particulière, mais je pense que c'était complètement inconscient. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un carpool karaoké de James Corden. Je ne sais pas si vous connaissez ses vidéos, je vous en avais déjà parlé moi par le passé. James Corden, c'est un animateur de talk show américain, donc lui est d'origine anglaise, mais il anime une émission aux Etats-Unis. Et il fait très régulièrement ce qu'il appelle des carpool karaokés, donc il reçoit une célébrité dans sa voiture et donc il chante sur les chansons de la célébrité en question. Et voilà, c'est des petites vidéos qui sont diffusées dans son talk show aux Etats-Unis que je ne regarde pas, mais du coup, je regarde les rediffusions sur YouTube. Et donc Sam Smith a été l'un de ses invités récemment, il y a eu Mylix Ayrus, il y a eu Madonna, voilà, moi je suis fan de ses vidéos. Celle de Sam Smith, je l'ai regardée 4 fois. Oui, 4 fois. Je crois qu'elle dure quelque chose comme un quart d'heure, mais alors je suis tombée amoureuse de cet homme. Sa voix, je la connaissais déjà, mais alors franchement, je ne sais pas, ça a été la révélation. Il a une personnalité qui est délirante, qui est... Enfin, je ne sais pas, je suis fan de cet homme, je le trouve adorable, il a un grain de voix qui est parfait, il a l'air cultivé, intelligent, malin, enfin bref, je suis complètement fan de cet homme. Et donc pour en revenir à cette fameuse enceinte Google Home, j'écoute donc Sam Smith en boucle dessus. Ça c'est l'histoire de ma vie, j'écoute, enfin je découvre un artiste, je l'écoute en boucle jusqu'à ce que j'arrive à saturation. Donc là, jusqu'à présent, c'était Julien Doré que je vois en concert fin novembre et je suis hystérique. Et si ma petite Emmanuelle passe par ici, c'est grâce à elle. Et donc voilà, je ne me suis pas encore lassée de Julien Doré, je ne me suis pas encore lassée de Sam Smith mais il n'est pas impossible que ça arrive parce que je vais peut-être arriver à saturation à un moment. Et donc voilà, je voulais vous montrer du coup l'enceinte en action. Donc je vais vous faire tout de suite une démo de la commande vocale sachant que mon Google Home est situé là-bas donc on va voir si ça fonctionne. Donc ne soyez pas étonnés entre le moment où je donne l'instruction et que l'ordre entre guillemets est pris en compte. Il peut se passer un petit temps. Je pense aussi que ça va être amélioré avec les différentes mises à jour mais pour le moment c'est un petit peu long. Donc c'est parti. Ok Google, lance la playlist Sam Smith sur Spotify. Ok Google, stop. Je vais parler plus loin parce qu'après je vais avoir des soucis avec les droits d'auteur. Voilà, donc moi je suis complètement emballée par le principe. bien sûr pour pouvoir vous servir de cette fonctionnalité sur Spotify il faut avoir un compte sur Spotify ce qui est notre cas mais vous pouvez aussi synchroniser avec Deezer et avec un autre système de musique en ligne comme ça Apple Music je ne me souviens plus. Bref, voilà. Est-ce que c'est l'outil du siècle ? Pas forcément mais comme je vous disais moi j'adore tout ce qui est un peu high-tech, gadget, etc. Et mon chéri par exemple trouve ça complètement stupide ce qui ne l'empêche pas de se servir du Google Home pour faire cuire ses pattes d'ailleurs mais donc c'est un petit peu hypocrite mais moi j'en suis très contente je ne vous le conseille pas forcément parce que ça coûte 120 ou 130 euros moi je l'ai acheté à la FNAC mais voilà ce n'est pas forcément le gadget acheté pour avoir une vie sereine etc. mais moi je trouve ça très sympa. Et voilà qui conclut donc cette nouvelle édition des Fiberits. J'espère que la vidéo vous a plu si vous avez d'autres questions par exemple sur le Google Home je n'ai pas voulu rentrer dans trop de détails parce que c'est un outil qui est très complet vous pouvez faire beaucoup de choses avec mais si je peux vous aider surtout n'hésitez pas il y a aussi beaucoup de vidéos qui ont été faites sur internet enfin il y a des articles aussi pour vous aiguiller sur un achat ou non et voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à la prochaine.